Lider, Oya Koulouman Abino, vous devez vous prendre en charge à Zali Liderte. L'IDPES c'est un parti moribond. Et ses membres se sont de revers. Vous vous rappelez que la parole sortie par le professeur Lyaou semblait être une malédiction de l'IDPES. Le professeur Lyaou avait parlé de l'IDPES qui est une coterie tribale. Et maintenant ça devient une coterie familiale. Père, mère, fils. C'est quoi ça ? Vous croyez que c'est une boutique ? Qu'est-ce que c'est comme ça ? Un parti politique c'est un patrimoine national. C'est un bien public. Ce n'est pas la chambre familiale. Comment vous voulez faire de la politique de la chambre familiale comme ça ? Où il y a le père, il y a la mère au lieu de préparer du pono à la cousine et elle vient s'immiscer dans les histoires politiques qu'elle ne connaît même pas. Vous allez prendre son enfant qui sort du néant. Qui connaissait Félix Tsekedi ? Parce qu'il sort de quel trosset type-là ? On n'a pas besoin de Moïse Katumbi au Congo parce que ce n'est pas un moutou. C'est un soi-disant blanc. Ça c'est un. Deux, deux. Deux, deux. Moïse Katumbi, regarde-moi très bien. Je suis un pauvre. Regarde-moi très bien. Toi, je l'ai dit deux fois. Toi Moïse Katumbi et Kiungwa Kumwanza, vous m'avez escroqué de l'argent. Vous deux. Toi Moïse Katumbi et Kiungwa Kumwanza. Vous m'avez escroqué de l'argent. Et j'ai le document. Je vous défie. Si je mens, vous pouvez rester en justice. Portez peintre contre moi si je mens ou je suis en train d'entretenir une déformation. Moïse Katumbi, si tu peux escroquer un pauvron comme moi. Mais qu'en est-il d'un pays ? Tu vas escroquer tout le pays comme tu l'as fait en vantant des minerais congolais. En Iran, la Corée et en Chine. Toi Moïse Katumbi, de connivence avec ton soin de Zankabila. Que pensez-vous, M. Potosilissa, de l'honorer Ngwanda avec la Pareko ? Votre point de vue, avec leur idéologie. Comme le nom l'a dit, Honoré Ngwanda, c'est un compatriote honorable. Ce sens ironie. Ce sens ironie. C'est un homme que j'aime. C'est un homme intelligent. Et je me demande pourquoi certains compatriotes s'acharnent sur lui. Il n'y a pas de DVD qui passe dans le YouTube, dans le Facebook. Ça compousse l'insulter. Asali Bangwani. Écoutez, si le diable, je ne fais pas l'avocat du diable, les seuls-là qui ont remarqué la diablerie de Ngwanda, ils doivent nous la dénoncer au lieu de spéculer. Vous dites que vous êtes en démocratie, MENA. Ça signifie qu'il y a une justice indépendante, une justice forte, une justice qui peut servir tout le monde. Mais qu'est-ce qui manque, ceux-là ? Si moi, j'ai perdu un frangin, un frère, une soeur, par l'entremise de Ngwanda, pourquoi ne pas saisir la justice ? Mais il faut saisir la justice. Si Ngwanda a mangé votre enfant, si Ngwanda a tué votre enfant, mais saisissez la justice. Faites comme ce que moi j'ai fait en dénonçant Kinguakumwaza et Katumbi qui m'ont volé l'argent. Vous qui condamnez Ngwanda, dites aussi que Ngwanda, tel jour, vous avez tué mon fils, mon frère, mon mari, il s'appelait tel, à tel endroit, en telle année. Saisissez la justice. Que ça ne soit pas des théories de haine. Parce que vous êtes jaloux de lui, vous n'avez pas son niveau d'éducation, vous n'avez pas son niveau de raisonnement, son niveau d'analyse, de décortiquage de l'information. Vous êtes jaloux de lui et vous vous mettez à l'insulter. Je n'ai jamais rencontré Ngwanda. Je n'ai jamais vu face à face comme ça. Mais en suivant ses propos, c'est un homme honorable. C'est un homme qui travaille pour le pays. C'est un homme qui travaille. Sous-titrage ST' 501 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 Un rejet, on ne veut pas qu'on n'entende pas. On doit rejeter ça parce que ça fait mal. Quelqu'un qui était devenu Dieu et du coup devient un citoyen normal, il ne va pas l'accepter. Alors, nous n'avons pas cette culture là-bas, mais je pense que nous devons commencer à imiter des bonnes valeurs d'autres peuples. Je trouve que la constitution, c'est comme un règlement d'ordre intérieur d'une société, d'une école, d'une classe, qui met de l'ordre dans une société. Et tout le monde doit y adhérer pour le bien de tout le monde. Malheureusement, l'égoïsme fait qu'on n'est pas honnête et surtout l'entourage. L'entourage, parce que, prenez l'exemple de ce petit qui est là, que vous appelez Sissi Kabila, Sissi Kyi. Est-ce que ce type a voulu dans sa vie être président comme moi ? Est-ce qu'il a jamais, est-ce qu'il a déjà eu l'ambition qu'un jour il deviendrait président ? Non. Mais c'est quelqu'un qui a été pris comme ça, comme une pierre sur le jet de Damien, on met là-bas, pouf, parachuté, il devient président. Ah, moi qui étais sur l'air de chaussée en Tanzanie, moi qui étais taximène, voilà qu'il y a des gens qui viennent s'agénuer devant moi. Alors, il s'est dit, donc c'est ça le pouvoir. Tout celui qui va oser me taquiner, je le mange, je le tue. Et cela nous ramène dans la théorie, malheureusement je n'ai pas développé ici, la théorie du biologiste anglais Charles Darwin, la théorie de la survivance de plus apte. Et je vais chuter par là, en disant au peuple, en rentant, dans toutes ces questions que tu m'as posées ici, nous devons nous inspirer de cette théorie du biologiste anglais Charles Darwin, la survivance de plus apte. C'est une théorie raciste, c'est une théorie inhumaine, parce que cette théorie veut dire que les handicapés n'ont pas le droit à la vie, ce qui n'est pas bien. Tout le monde doit vivre, qu'on soit handicapé ou pas. Mais, voyons ce qui se passe dans un parc. Les carnivores ne vont pas ailleurs pour manger, ils mangent leurs voisins, ils mangent les animaux les plus faibles. Vous voyez ça ? Ils ne vont pas aller ailleurs, ils mangent ceux qui sont à côté de là-bas. Nous les Congolais, nous les Bantous, parce que c'est nous qui sommes mentalement malades, nous les Bantous, voyons ce qui se passe dans la jungle, voyons ce qui se passe dans les parcs. Le leopard, le lion, mange le bifle plus gros. Le leopard est petit comme ça, le tigre est petit comme ça. Il mange l'éléphant, il mange le zèbre, parce qu'il est fort, il veut attaquer, il veut sur... Pour lui, pour qu'il vive, il doit manger le sang des autres. C'est ce que fait le Rwandais. C'est ce que fait le... C'est ce que font le blanc. Pour que le blanc vive, ils ont besoin du sang. Africain. Ils ont besoin de l'économie africaine. Au fur et à mesure que nous mourrons, que la démographie, la démographie Bantous, africaine, noire, baisse, ils sont bien, ils s'en foutent. nous devons chercher à survivre. Nous devons chercher. Voilà une cinquantaine d'années. Nous avons des enfants qui vont en polytechnique, qui sont des ingénieurs incapables d'inventer même un révolver. Incapables d'inventer même un révolver comme ça pour que nous puissions nous battre contre les blancs. Nous sommes incapables d'acheter, de fabriquer même un petit fusil, mais partout nous nous promenons. Ingénieurs. Ingénieurs de ceci, c'est là. Ingénieurs de femmes. Nous sommes incapables, ceux-là qui sont allés dans des écoles techniques. Nous sommes incapables, mais l'homme blanc continue à fabriquer des armes. Les armes que l'homme blanc continue à fabriquer, ce ne sont pas des décorations. c'est pour la survie de la race blanche. Pendant que nous, nous sommes en train de disparaître et tous les jours nous allons dans des églises. Yahweh, Asanzama, Asanzama, Yahya, Yahyo. Bullshit de Yahweh. Ah, l'an dit toujours, on va s'allier brancher dans www.congodialogue.com dans l'émission de l'espace dialogue. On a presque dans le souk. Mais il y a un peu dans le monde qui a été dans le monde et qui a été dans le monde qui a été dans le monde et qui a été dans le monde J'ai fait 32 ans à Kinshasa. Donc, c'est bien noté que je suis un Kino. Voilà. Papa, il y a un peu qui a été parce que il y a une passion de mon souk. Quand je me suis coupé, quand je me suis en train de rappeler français et qui a été je ne peux comprendre ce que je suis. Moïse Katoumbi et Hippolyte Kadjambé et Kanambe Kamere Boshab et le reste c'est la même personne. Comment il peut devenir opposant au soi-disant entre guillemets Kabila aujourd'hui après qu'il ait été une dizaine d'années au parti de Kabila et a aidé Kabila à piller la province de Dikatanga et à s'enrichir lui-même. Écoutez, appelez-moi racistes comme vous voulez mais moi je le dis le Congo c'est un pays de Noirs ce n'est pas un pays de Métis c'est un pays de Bantu voyez ça avant que le Portugais n'arrive au Congo il n'y avait pas de Métis au Congo il n'y en avait pas le Métis a commencé à être au Congo quand le prêtre portugais que le roi portugais Alfonso a envoyé pour venir raconter notre loi notre roi du Congo ont commencé à coucher avec les femmes de Congo oubliant leur mission de prédication ils se sont mis à faire des enfants Métis le Congo n'est pas un pays de Métis le Congo ce n'est pas le Brésil le Congo ce n'est pas l'Angola le Congo ce n'est pas le Mozambique le Congo c'est un pays de Noir et donc la peau Noir doit être représentative de la population autochtone Moïse Katumbi n'a pas le droit d'être président au Congo parce que ce n'est pas un Montou ce n'est pas un Montou donc lui il n'incarne pas l'espoir du Congo il a le droit de faire des affaires c'est un être humain il a le droit de faire des affaires et nous devons avoir une justice indépendante si réellement il y avait une justice indépendante Moïse Katumbi et le reste seraient arrêtés si aujourd'hui le président d'un pays si puissant en Afrique tel que l'Afrique du Sud est mis mal à l'aise Jacob Zuma à cause de la corruption qu'en est-il de Moïse Katumbi bien l'AMC et ses couilles en Afrique du Sud c'est presque un pays enfin un parti qui va se désintégrer bientôt à cause de la corruption et à cause de la dénonciation d'autres partis politiques d'opposition et de la société civile chez nous la société civile c'est une société corrompue raison pour laquelle des gens tels que les Moïse Katumbi qu'on présente comme étant l'espoir du Congo veulent se profiler à l'horizon comme étant de nouveaux candidats on n'a pas besoin de Moïse Katumbi au Congo parce que ce n'est pas un moutou c'est un soi-disant blanc ça c'est un de deux de deux Moïse Katumbi regarde-moi très bien je suis un pauvre regarde-moi très bien toi je l'ai dit deux fois toi Moïse Katumbi et Kiongwa Kumwanza vous m'avez croqué de l'argent vous deux toi Moïse Katumbi et Kiongwa Kumwanza vous m'avez escroqué de l'argent et j'ai le document je vous défie si je m'en vous pouvez rester en justice porter peintre contre moi si je m'en ou je suis en train d'entretenir une déformation Moïse Katumbi si tu peux escroquer un pauvron comme moi mais qu'en est-il d'un pays tu vas escroquer tout le pays comme tu l'as fait en vendant des minerais congolais en Iran la Corée et en Chine toi Moïse Katumbi de connivence avec avec ton soin de Zankabila tu as pillé le Congo tu as pillé le Katanga la richesse que tu as ne se justifie pas tu peux justifier la richesse que tu as tu es recherché en Zambie pour avoir détourné le budget militaire de la Zambie tu as prétendu aller acheter des armes en Israël parce qu'il y a des contacts en Israël et tu es un wanted en Zambie parce que tu es un Zambier d'ailleurs tu n'es pas un Congolais toi et quand vous me manquez vous êtes des Zambiens vous n'êtes pas des Congolais quand vous me manquez qui est mode l'été aussi Zambiens nous connaissons ça très bien donc on n'a pas besoin vous êtes des infiltrés toi et Kumi Okumanza vous m'avez volé de l'argent je le répète et j'ai le document et j'ai toutes les correspondances entre moi et vous si je m'as mais adressez-moi aussi un droit de réponse tu m'as escroqué de l'argent toi Moïse Katoumi et Kumi Okumanza et j'ai les photos de la personne que vous m'avez envoyé j'ai les photos alors ce type là ne peut pas devenir le président de l'abri parce que c'est un escroc c'est un voleur un bandit de grand chemin il peut aller aujourd'hui aux Etats-Unis raconter tous les milliardaires juifs belges mais c'est un voleur tu m'as volé l'argent même si c'est un cent c'est mon argent tu m'as volé l'argent rétorque maintenant si moi j'ai m'a voilà merci beaucoup prof Kilele donc il a bien rélevé ses propos il a bien aussi dit que si les propos qu'il est en train de prononcer ici azoko ça donc les numéros sont les petits écrans les numéros les numéros les numéros les numéros les numéros si vous voulez que les propos passent par nous espace dialogue nous serons toujours la bienvenue pour toi et en bas tout ça le représentant à dénoncer au prof Kilele la zone que pensez-vous de l'honorer Nguanda avec la Pareko votre point de vue avec leur idéologie comme le nom le dit l'honorer Nguanda c'est un compatriote honorable c'est sans ironie c'est sans ironie c'est un homme que j'aime c'est un homme intelligent je me demande pourquoi certains compatriotes s'acharnent sur lui il n'y a pas de DVD qui passe dans le Youtube dans le Facebook ça qu'on pousse l'insulter à Sali Bangoni écoutez si le diable je ne fais pas l'avocat du diable les ceux-là qui ont remarqué la diablerie de Nguanda mais ils doivent nous la dénoncer au lieu de spéculer vous dites que vous êtes en démocratie ça signifie qu'il y a une justice indépendante une justice forte une justice qui peut servir tout le monde mais qu'est-ce qui manque ceux-là si moi j'ai perdu un frangin un frère une soeur par l'entremise de Nguanda mais pourquoi ne pas saisir la justice mais il faut saisir la justice si Nguanda a mangé votre enfant si Nguanda a tué votre enfant mais mais saisissez la justice faites comme ce que moi j'ai fait en dénonçant qui Nguakumwaza et Katoumi qui m'ont volé l'argent vous qui condamnez Nguanda dites aussi que Nguanda tel jour vous avez tué mon fils mon frère mon mari il s'appelait tel à tel endroit en telle année saisissez la justice que ça ne soit pas des théories de haine parce que vous êtes jaloux de lui vous n'avez pas ce niveau d'éducation vous n'avez pas ce niveau de raisonnement ce niveau d'analyse de décortiquage de l'information vous êtes jaloux de lui et vous vous mettez à l'insulter je n'ai jamais rencontré Nguanda je n'ai jamais vu face à face comme ça mais en suivant ses propos c'est un homme honorable c'est un homme qui travaille pour le pays en fait les combattants le monopole de combattre pour le pays n'est pas Yamutomoko enfin je dis le tâche le devoir de combattre pour le pays ce n'est pas excusez-moi ce n'est pas le monopole d'un individu ou d'un groupe tout celui qui a une idée à émettre une stratégie mais pourquoi vous ne voulez pas qu'un Nguanda parle vous organisez des émissions pour l'insulter pour dire je ne sais n'importe quoi et tout ce que vous dites vous ne prouvez pas ça oh il vous a promis cinquième colonne mais comprenez la signification de cinquième colonne cinquième colonne ne signifie pas cinquième armée cinquième colonne c'est un terme militaire qui signifie seulement des personnes cachées des espions des gens qu'on peut envoyer d'avance quand une armée veut attaquer on envoie des gens cachés pour espionner les voisins et la cinquième colonne ce sont ces gens qui l'informent cette cinquième colonne peut être là en Europe en Afrique du Sud là où il y a des gens qui l'informent c'est ça la cinquième colonne vous voulez que la cinquième colonne vienne avec des besencandés des bombardiers c'est ça la cinquième colonne mais c'est pas ça l'honoré Numbanda travaille pour le pays il a le droit en tant que compatriote de dire ce qu'il veut dire la libre expression est donnée à tout le monde et je demande aux compatriotes Numbanda de ne pas se laisser distraire mon frère je te demande de continuer ne lâche pas prise ce n'est pas les monopoles d'une caste nous tous nous nous y impliquons et avec cette synergie la victoire paraît certaine ne sois pas distrait si vous avez un petit ingaio ils ont continué et nous sommes en train de faire la même chose que toi continue à publier des livres il y a une chose qui est spéciale en toi et qui manque à beaucoup de noirs ce que tu écris Mboutou a été entouré par beaucoup d'intellectuels mais je pense sur 10 intellectuels qui ont entouré Mboutou deux écrivent ils font donc la restitution de l'histoire toi tu fais ça tu nous restitues l'histoire et c'est ce qui fait la force de l'occidental de l'homme blanc l'homme blanc écrit et quand il meurt il laisse des bibliothèques aux générations à venir c'est ce que tu fais tu es honorable ne perds rien tu dois continuer et nous sommes avec toi nous allons continuer conjuguons tous les efforts oublie ceux-là qui gesticulent comme des singes partout en disant en te jetant des accusations infondées dû soit à la drogue à la haine ou à l'immaturité politique le Congo vivra voilà votre mot de la fin en résumant tout ce qu'on a discuté aujourd'hui je vais vous présenter ce que je vais vous présenter mon résumé c'est que j'ai eu à la NdB et c'est la NdB et c'est la NdB et c'est la NdB mais je vais vous présenter toujours plateau à la bise à l'eau à son accompagnement quand on se souhaitait tout à fait disposer à correspondre bango pauvre qu'il est là mon message n'a souka pour l'épisode d'un bise à l'élo merci mingé pour na l'île au bayer l'eau n'a opportunité au Pessingaye na sengi la banan boka n'yosu to l'ongo la po bangi libération ezala ka pacifiste teke to kenna dialogu to yokanana munguna piso n'yosu to telema to zwa bapanga to zwa makonga to zwa men babindu kiwona bazenango attaquons même la monique parce que on n'en a pas besoin on n'a pas besoin de la monique bazaba diler bazo kou yuba baminere po batekai ils sont en train de couvrir le pillage systématique de l'autre pays faisons comme les autres l'ont fait nous devons les attaquer dans leurs casernes nous emparer des armes et les tuer c'est comme ça qu'ils vont nous respecter nous ne devons pas fuir leader au yokulu barabino vous devez vous prendre en charge à zali liderté l'idepress c'est un parti moribond et ses membres ce sont de revers vous rappelez que la parole sortie par le professeur liao semble être une malédiction de l'idepress le professeur liao avait parlé de l'idepress qui est une coterie tribale et maintenant ça devient une coterie familiale père mère fils c'est quoi ça vous croyez que c'est une boutique qu'est ce que c'est comme ça un parti politique c'est un c'est un patrimoine national c'est un bien public ce n'est pas ce ce n'est pas la chambre familiale comment vous voulez faire de la politique de la chambre familiale comme ça où il ya les pères il ya la mère lui de de préparer du pour nous à la cousine elle vient s'immiscer dans les histoires politiques qu'elle ne connaît même pas la femme des chrétiques quelle conférence elle peut tenir la politique pour se s'immiscer dans la politique alors qu'il ya des gens tels que valentine moubac qui est là depuis longtemps pourquoi ne pas les prendre comme étant les secrétaires ou l'actuel vice-président ou le président vous allez prendre son enfant qui sort du néant qui connaissait félix c'est qu'est-ce qu'il sort de quel tour ce type là je le répète ce un parti c'est un bien public ce n'est pas un bien familial et si nous avons les démocrates nous avons les républicains aux états unis les abandons de baba n'a voté vous avez la droite et la gauche en france le françois hollande et les autres qui sont là ce ne sont pas les bonnes banal et banal c'est un bien public qui devient héritage des générations à venir bon je ne dis pas que son fils n'est pas de la génération à venir mais depuis qu'elle a éveillé dans ses partis pour du coup comme ça sortir je ne sais pas de quelle orbite il devient le représentant ce c'est la peur attaquons les rwandais cesser d'être des domestiques des rwandais bien au bas qu'on voit les bozali bas bas chauffer à barrandais bozali bas domestique nabango donnez nous des informations pour les attaquer attaquer les parce qu'ils nous attaquent aussi et ça c'est un message que j'envoie à kagame si moi je prends le pouvoir au congo prépare toi voilà prof qu'il est les merci beaucoup nos amis internautes tous nos amis ters spectateurs c'était vraiment un interview un peu époustouflant comme on dit en français s'il y a des réactions contraires à ce que monsieur qu'il est le vient de soulever mais ce qu'il est le professeur qu'il est il est le président du parti national comme on est ici en afrique du sud tous les propos engagés donc pendant l'interview s'engage qu'à mon invité s'il y a des questions à poser les numéros sont là n'hésitez pas vous les participez aussi à ces débats vous êtes vraiment la bienvenue nous sommes à la fin j'ai dit merci à toute l'équipe technique j'ai de aussi merci à tout tout les amis au bas à la kinabustan à platoua pendant qu'on prend de par l'émission je dis merci à jean-marie poupa qui était derrière la caméra ainsi que la réalisation et quant à moi je suis boloa et toute l'équipe de congo dialogue.com on va se retrouver la fois prochaine merci vive la rdc merci le congo sera sauvé le congo sera sauvé pas par la religion congo dialogue.com 1